bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouveau numéro du topo d'hugo alors là c'est un topo un peu particulier parce que je viens de passer quelques jours éprouvant à l'assemblée nationale en commission des lois avec l'ignoble l'objecte j'arrive plus à trouver les mots enfin je veux parler bien évidemment de gérard colomb le sinistre de l'intérieur qui nous accompagne désormais qui a osé sur le texte immigration et asile pour nous répondre enfin plutôt pardon pour ne pas nous répondre revenir sur ce qu'a déclaré stéphane poussié vous savez un ex candidat france insommise qui a complètement déconné raconter n'importe quoi sur la suite à la mort du colonel beltram ce héros qui a donné de sa vie pendant les actes de terrorisme et voilà il est revenu là dessus comme ça au milieu de nulle part dans une argumentation pour nous répondre sur notre positionnement contre le texte immigration et asile c'est vous dire le niveau du personnage d'ailleurs un moment donné on a cru que c'était un sketch en mode camouloque ça vous aviez un ministre de l'intérieur il ya des phrases qui suivent aucun lien aucun rapport est protégé celles et ceux qui vivent en france des violences conjugales dont elles peuvent être l'objet simplement parce que cela leur permet de se maintenir dans notre pays enfin dans ces conditions là de toute façon ce qu'a remarqué le journal libération notamment mais nous aussi ça nous avait pas échappé c'est que vous avez tous les mots tous les éléments de langage de l'extrême droite qui sont repris par gérard colomb on voit bien ici une extrême droitisation du discours sur les questions d'immigration et asile à 180 degrés de ce qu'avait pu dire emmanuel macron pendant la campagne ou ce que même peuvent dire lui et son gouvernement depuis quelques semaines en disant qu'ils sont entre humanité et fermeté il veut dire il faut réellement avoir un plan contre l'immigration qui soit à la fois humain mais qui soit à la fois ferme pour précisément empêcher toute nouvelle migration ça en même temps on assume à la fois d'être dans l'humanité et dans la ferme en réalité il n'y a pas d'humanité dans tout ça il n'y a que un objectif de chasser le plus de personnes du pays voilà je clôt là dessus vous retrouverez sur la chaîne youtube il ya plein de vidéos sur le sujet allez voir aussi ce que fait ma collègue daniel obono avec mon commission des lois parce que je crois qu'on peut être fier de notre de notre travail mais je voulais aussi vous parler d'un autre notre événement notre projet de loi qui arrive c'est la réforme constitutionnelle car vous le savez vous qui regardez les députés ne servent à rien en tout cas pas grand chose en tout cas ils sont trop nombreux ça c'est une certitude et s'ils pouvaient en avoir main ce serait quand même vachement mieux c'est un peu le message du gouvernement d'édouard philippe et puis on vous on vous met une petite dose de poudre de perlimpin de proportionnel histoire de dire que ça passe un peu plus démocratique et dans l'air du temps en fin de compte quand vous diminuez le nombre de parlementaires tout ce que ça fait c'est que ça vient renforcer l'autre pouvoir qui est le pouvoir exécutif c'est à dire le pouvoir du gouvernement et surtout de macron du président de la république pardon on devra dorénavant dire du monarque présidentiel emmanuel premier mais en fait dans cette réforme il y a aussi des choses qui passent sous le radar dont on ne parle pas dans les médias qui sont pas mis en avant parce que là on est resté un peu là dessus sur le droit d'amendement j'y reviendrai après mais vous avez edouard philippe qui dit le projet de loi constitutionnelle marquera également notre confiance dans la capacité des collectivités d'adapter elle-même les règles qui régissent leur domaine de compétences à la réalité de leur territoire alors sous ce verbiage assez sympathique de la réalité de leur territoire s'adapter elle-même enfin ça fait vraiment start up nation c'est disruptif comme dirait certains en réalité on est en train de démanteler la république une et indivisible on va pouvoir se retrouver avec des régions ou des départements qui appliquent différemment la loi et qui applique des réglementations différentes vous savez que vous savez peut-être pas d'ailleurs qu'à l'heure actuelle on peut faire ce qu'on appelle un droit à l'expérimentation dans les collectivités territoriales c'est à dire qu'il ya un truc normalement c'est pas dans votre domaine de compétences mais la loi vous permet de l'expérimenter pendant une durée limitée et jusqu'à présent si votre expérimentation à la fin de ce délai fonctionne elle est généralisée pour tous les départements toutes les régions en fonction de l'échelle dans laquelle on se trouve soit elle s'arrête pourquoi ça s'arrête ou pourquoi c'est généralisé parce qu'on pense qu'il faut un minimum d'égalité entre les territoires et que chaque citoyen ou qui soit dans le pays doit avoir accès aux mêmes droits et obligations c'est ça qui fonde le pacte républicain la république une et indivisible et là ce qu'on veut ce qu'on veut faire en fait 1 c'est transformer la france en ce qu'est l'allemagne fédérale c'est à dire avec les landes vous savez dans les landes allemands vous pouvez avoir des réglementations complètement différentes notamment il ya une difficulté pour eux sur les questions d'éducation où vous avez des endroits où c'est pas cher dans ces très chers endroits enfin oui manque d'harmonisation et tous les allemands n'ont pas les mêmes droits sur le territoire national voilà un peu leur projet parce que tout ça c'est en lien avec ce que veut faire la commission européenne en disant il faut une il faut une union européenne forte des régions fortes et des intercommunalités fortes on squeeze complètement le département qui est un truc issu de la révolution de 789 complètement as bin on squeeze complètement les communes parce que vous comprenez y en a trop c'est as bin et on squeeze aussi au passage l'état parce que l'état la nation tout ça c'est as bin vous avez compris le truc et ça c'est extrêmement 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 important après vous avez vu l'embrouille aussi sur le droit d'amendement 1 on a tous râlé parce qu'ils voulaient que les parlementaires fassent moins d'amendements et surtout que les groupes parlementaires et le droit de faire un nombre d'amendements proportionnel à la taille de leur groupe 1 c'est histoire de dire que l'opposition cela ramène un peu moins dans l'hémicycle peut-être que c'est les énergies qu'on fasse beaucoup d'amendements et qu'en plus ils soient pertinents et qu'eux en fassent pas beaucoup ils sont peut-être un peu jaloux donc j'en dis hop on va fermer les robinets tout le monde avait râlé et on avait dit à l'époque attention là c'est un truc ils agissent ça de toute façon ils le feront pas parce que c'est une trop grosse modification constitutionnelle c'est mettre le droit dans quelque chose qui peut aller beaucoup beaucoup trop loin et c'est pour pas qu'on parle du reste de la réforme constitutionnelle et bien bingo ils sont revenus en arrière voilà ils ont dit il n'y aura pas de restriction du droit d'amendement enfin en tout cas pas d'amendement proportionnel à la taille du groupe mais il y aura bien une restriction du droit d'amendement qui est prévu ils ont dit tous les amendements qui sont pas de portée législative du niveau de la loi qui sont du niveau réglementaire pourront ne pas être discuté ou n'être discuté que en commission donc il y a quand même cette volonté de faire en sorte que les parlementaires soient sachement assis dans la chambre d'enregistrement aujourd'hui qui est l'assemblée nationale et le sénat mais surtout l'assemblée nationale voilà la réforme constitutionnelle qui n'est qu'une réforme en fait pour renforcer les pouvoirs du monarque c'est pourquoi il faut encore et toujours se battre pour une sixième république et pour une assemblée constituante et j'espère que avec le mouvement de la france insoumise on pourra faire une grande campagne là dessus et puis pour terminer c'est la lutte ça y est c'est revenu dans le calendrier vous avez vu la sncf les cheminots qui font grève il n'y a pas que il ya plein de secteurs où c'est mobilisé moi je suis régulièrement aux côtés des avocats et des magistrats qui se mobilisent par exemple on est allé se mobiliser aux côtés des salariés de carrefour enfin il ya plein de boîtes en but c'est c'est un moment d'effervescence alors on est là dans un moment aussi aussi c'est mai 2018 mai 68 bon il ya peut-être un truc à faire historique je me souviens qu'en mai 2017 on disait la même chose en mai 2016 la question vraiment c'est qu'à un moment donné on voit que dans ses revendications il ya au delà de la revendication corporatiste qui concerne le secteur concerné il ya toujours une petite revendication de ras le bol général et d'intérêt général et de vouloir vivre dans une société plus humaine plus fraternelle voilà qui se soucie plus de l'autre et de ce qui l'entoure et ça c'est le ferment d'une mobilisation qui peut être plus ample et qui peut rassembler et fédérer le peuple c'est ce qu'a fait mon collègue françois ruffin à la bourse du travail là il ya quelques jours et qui a proposé une initiative le 5 mai une grande marche à paris qui fédérer tout le monde tous ceux qui veulent politiques syndicalistes associatifs citoyens citoyennes tout ce que vous voulez les enfants les grands les petits les poussettes voilà tout le monde est invité à venir c'est un samedi donc on va commencer à s'organiser pour tout ça et d'ailleurs à lille on est un peu impatients c'est comme ça c'est un peu la bougeotte et ici dans le secteur donc on fait une rassemblement et une marche aussi le 14 avril pour essayer un peu de faire monter la pression dans le pays et j'espère que je pourrais vous y retrouver à très bientôt n'oubliez pas de partager sur facebook sur youtube sur twitter et à ciao